... ... Respirez, espirez, rec超ice ! ailleurs c'est ça, criez ça à vous soulager ! ... ... ... ... oui mais d'abord prenez votre respiration s'il vous plaît qu'elle sera le nom de cette demoiselle charline charline tenez votre oh la la ça va être le meilleur au fond du monde mademoiselle respirez vous vous avez peu d'énergie je respire je crois que je vais m'évanouir bon je vais vous laisser un tout de suite de même alors madame vous allez bien ma fille est tellement belle ok bon je vais juste prendre madame j'étais sûre d'avoir laissé mon portefeuille ici vous ne l'auriez pas vu ah non je l'ai pas vu regardez mon bébé comment il est beau ok mais le problème là c'est que j'étais sûre d'avoir laissé mon portefeuille ici est ce que vous êtes sûr de ne pas l'avoir vu non j'en sais rien regardez comment ma fille elle est belle ok j'ai compris elle est très très jolie mais du coup voilà quoi je vais être le meilleur bébé du monde ah non j'ai pas vu votre portefeuille je suis désolé ok bon bah écoutez bonne journée à vous bonne journée c'est trop belle bon c'est parti charlie ne pas aller à la crèche c'est à la crèche merci bonjour madame bonjour je vous posez ma petite charline à la crèche ça vous va pour la journée d'accord je vais la poser au jeu d'accord moi je te sens pas moi je serai sur ta tête maman et non je reste pas sur ma tête hop là tu vas jouer avec ta nouvelle amie bonjour ouais salut toi bonne journée maman bisous maman bisous bonne journée madame tu veux toi avec moi tu me prêtes ton hippopotame bah c'est mon hippopotame c'est ma maman qui me l'a offert ouais t'inquiète tu te le rends non désolé je veux pas trop te le prêter pourquoi parce que ma maman m'a fait un cadeau et je veux le garder bah oui mais ta maman elle m'a dit que tu avais le droit de me le prêter non ma maman m'a dit oui tu fais ce que que tu veux c'est ton jouet ouais tu dieu je mens pas les steaks c'est le mien maintenant tu me le donnes c'est mon jouet mon hippopotame c'est mon jouet c'est pas le tiens il y en a plein des jouets ouais mais c'est mon hippopotame que ma maman m'a offert n'importe quoi c'est mon hippopotame arrête de mentir tu es une menteuse c'est le mien c'est pas vrai regardez madame elle veut me prendre mon hippopotame non mais ce n'est pas ton hippopotame il est à elle non c'est mon hippopotame c'est le mien non c'est le mien il faudra m'attraper viens c'est mon hippopotame ah c'est mon hippopotame c'est le mien c'est le mien c'est ça je fais mieux que ce que c'est ça il y a des bananes c'est mon hippopotame j'ai pas le donné moi c'est le mien oh je suis dehors si j'ai pas le droit de l'avoir l'hippopotame je vais rester dans la piscine voilà regarde ton hippopotame allez bib dans la piscine charline voilà regarde tout de suite à la sèche si t'inquiète pas les hippopotames ça c'est nazi bon du coup j'espère très chers élèves que vous avez compris la définition de poupie à voilà du coup n'hésitez pas à souligner ça dans votre livre bien entendu car c'est un mot très important pour votre année scolaire bon il y a la récré qui va bientôt sonner n'oubliez pas qu'après la récré il y aura tout simplement un contrôle sur les crustacés du coup je compte sur vous voilà voilà pour tout simplement ce contrôle car voilà j'ai dit jambon on travaille dessus quand on a travaillé toute l'année sur les crustacés bon sinon vous pouvez partir vous amuser et manger bon appétit à vous à plus tard à plus tard monsieur bon attendez attendez les filles on attend alors on attend ici alors vous restez là si vous le voyez revenir par les escaliers vous me faites un signe d'accord voir j' MIL los alors ah ouë trop de des wayans bonjour monsieur euh bonjour monsieur regardez comment je danse bien ouais regarde on va la filmer ok bon je vous laisse faire vos micmoc ou je sais pas quoi là je tic toc moi je sais pas mon âge tout ça bon les filles les filles les filles j'ai merci d'avoir fait diversion là vous avez j'irai de ouf regardez j'ai les réponses qu'on aura enfin les questions qu'on aura au contrôle là donc on a le temps pendant la récré de voir toutes les questions et pour avoir des 20 sur 20 regardez là on pourra plier et mettre dans nos poches mais là t'inquiète on va tout on va se faire des antisèches là ça va trop être cool 20 sur 20 obligé ah ah bah c'est où mes 20 euros oh je parie combien que c'est encore charline je vais aller la voir charline bah 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 non maman j'ai pas touché à tes 20 euros charline tu m'as encore volé mes vêtements bah non je vois je vois vraiment pas de quoi tu parles là charline rends moi mes vêtements non c'est c'est à moi je te rends pas tu me les rends tu me les rends tu me les rends eh charline charline arrête de t'enfuir tu dois rendre mes vêtements tu me vois plus tu me vois pas je suis un placard je suis un placard je suis pas là non tu n'es pas un placard arrête de faire la gogole tu me rends mes vêtements bon ma chérie c'est parti je t'emmène au travail s'il te plaît ne fais pas de bêtises cette fois parce que ça commence à faire beaucoup t'es vraiment vilaine mais je t'aime quand même allez va au travail merci maman bah décroche le post allez oh t'inquiète à plus tard maman à plus tard j'ai préparé mon faux cv avec mes faux diplômes là je suis sûre que je suis obligée d'être prise avec un cv comme ça qui est tellement incroyable que c'est obligé bon alors d'où le directeur de la salle bonjour monsieur monsieur potter c'est bien vous oui c'est bien moi bonjour bonjour alors je me présente je suis charline et je viens pour le poste qui vient de se libérer à votre hôpital oh charline oh oui je vois oui je veux bien il n'y a pas de soucis je peux avoir votre cv bien sûr juste là installez-vous oui j'ai des petits soucis voilà alors merci je prends le cv alors voilà donc en gros si je peux vous on va dire débriefer mon cv j'ai fini l'école de médecine à Harvard quand on va du coup à mes 19 ans alors je sais c'est extrêmement jeune mais c'est normal j'ai on va dire j'ai sauté 5 classes en primaire à la maternelle au collège et au lycée et bon ensuite j'ai fait un petit temps une petite année de bénévolat pour les médecins sans frontières en Afrique je suis également réserviste chez sapeurs-pompiers dans la police et pour les marines ah oui un petit fun fact à 7 ans j'ai sauvé le président Macron en le faisant une petite bouche-à-bouche car il a avalé de travers son huître oui oui passé sur TFM TV et je suis complètement choqué quand même ça fait beaucoup ah oui oui et également à 14 ans j'ai validé un stage avec Einstein lui-même juste avant sa mort Einstein tout à fait ça fait beaucoup j'aime bien j'aime bien je vais poser le CV avec les autres candidatures mais je pense qu'on va vous prendre c'est sûr du coup je vais la poser nickel ça marche comme des roulettes vous allez être très heureux de vous prendre parfait j'attends votre appel pour être prévenu pour le poste je vous remercie je vous souhaite une bonne journée une agréable journée monsieur Potter yes sir bonne journée bonne journée à vous maintenant que l'hôpital me fait confiance et que je travaille ici depuis quelques mois et que j'ai accès au compte bancaire de l'hôpital je vais pouvoir transférer tous les bénéfices sur mon compte bancaire personnel comme quoi mes cours de hacking marchent hyper bien allez oh là là je vais être milliardaire j'ai des milliards et des milliards d'euros à transférer mais après il va falloir vite que je m'éclipse aujourd'hui il faut que je disparaisse de Brookhaven hop tout l'argent est en train d'être transféré sur mon compte le temps qu'il remarque je serai déjà loin monsieur Potter oui c'est moi j'ai un petit souci personnel il va falloir que je prenne ma journée si ça ne vous dérange pas non aucun souci vous pouvez prendre votre journée même prendre 5 jours s'il faut il n'y a pas de souci merci beaucoup monsieur Potter bonne journée à bientôt bonne journée goodbye il croit qu'il va me revoir la police est là je vais plutôt passer par l'autre côté ne sait-on jamais oui les collègues oui on a un petit souci il y a apparemment il y a il y a une madame Charline Charline qui est recherchée par Interpol je dis bien par Interpol du coup mais il faut absolument l'arrêter on va passer la ville au pays fin pour trouver cette madame allez c'est parti c'est une alerte rouge c'est effectivement une alerte rouge c'est parti j'ai pu retirer tout l'argent de la banque et maintenant je me casse aux îles aux camarilles bah je sais pas trop un ticket pour allez on va partir on va partir à Dubaï Dubaï c'est bien allez Dubaï merci allez on va à Dubaï là comme tous les tous les influenceurs de la télé réalité on va mettre notre argent à Dubaï hop première classe l'avion privatisé pour moi allez descendez dépêchez vous hop oh non on a déjà raté je crois qu'elle a déjà pris l'avion bon c'est plus dans notre continent du coup allez on va se taper de Binus hop vas-y conduit collègue on y va ok ok ladies and gentlemen welcome enfin bonjour tout simplement aujourd'hui on se retrouve pour la news de Brookhaven alors récemment il s'est passé des petits soucis à l'hôpital de Brookhaven il y a eu une pénurie de médicaments parce que l'hôpital tout simplement n'a plus d'argent pour payer les complimés ou autres pour payer tout simplement les dépenses avec les patients du coup il y a eu plusieurs morts et voilà c'est un gros souci qui se pose apparemment ils se sont fait voler et du coup l'hôpital est dans la muise comme vous pouvez le constater tout simplement dans des actualités et il n'y a pas que ça qui s'est passé récemment le vol qui devrait commencer tout simplement à l'aéroport de Brookhaven et se terminer à l'aéroport de Dubaï ce vol là n'a pas pu bien se terminer car d'après les news qu'on a eu d'après ce qu'on a pu écouter dans la boîte noire de l'avion pour l'enregistrement des passagers apparemment il y a quelqu'un qui a pété dans l'avion du coup ça a pué et ils ont essayé d'ouvrir les bublos de l'avion pour pouvoir respirer malheureusement c'est ça qui les a tous tués et dedans il y avait une personne qui était recherchée dans toute la ville de Brookhaven qui était une madame Charline d'après ce que j'ai dans ma fiche voilà voilà c'était un petit peu les news de Brookhaven mes chers amis du coup j'espère que vous avez aimé ça en tout cas voilà dernière petite nouvelle n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Kanzel et à laisser un like à toutes ces vidéos du coup des bisous et ciao ciao